Le bide à bière, les poignées d'amour, ce sont des choses qui nous dérangent, qui nous complexent fortement et pourtant, certaines petites astuces existent pour avoir le ventre plat. A toi de jouer David ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule Nutrition Coach et comme Ludo vous l'a présenté, nous allons aborder la question du gras. Faut-il éliminer le gras pour perdre du poids ? Ou faut-il plutôt manger du gras pour brûler du gras ? Je vais essayer d'y répondre en quelques minutes. Pendant très longtemps, on a associé la prise de poids par la consommation de gras. On avait l'impression qu'on mangeait du gras et ça allait directement dans les poignées d'amour ou dans les hanches ou dans les fesses. Depuis les années 60, effectivement, la plupart des études scientifiques prouvant que le gras était néfaste pour la santé du cœur et pour la prise de poids était financée par l'industrie du sucre. Alors, vous l'aurez compris, peut-être, ça n'est pas une raison pour laquelle il faudrait se jeter sur tous les aliments gras et pointer le sucre comme étant le responsable de l'épidémie d'obésité qui survient dans les pays occidentaux. Il faut pour ça comprendre l'intérêt des lipides. Lipides, ce sont les aliments gras ou en tout cas les aliments contenant des molécules lipidiques, donc de gras. Tout d'abord, le gras est important pour les hormones stéroïdiennes qui agissent à la fois pour la gestion du stress ou en tout cas pour la production des hormones de stress qui sont importantes également et également pour les hormones de reproduction. On a pu démontrer que la qualité des lipides consommés durant l'adolescence avait un impact sur la fertilité des jeunes adultes. Donc, on voit bien que la qualité des lipides est importante. Il ne faut surtout pas en sous-consommer, tout comme évidemment, comme dans toutes les capsules qu'on vous propose. Ce n'est pas parce qu'un aliment est recommandé pour le système hormonal qu'il va falloir le surconsommer, bien évidemment. C'est également important pour le système immunitaire, dans cette relation au niveau inflammatoire et anti-inflammatoire. Vous avez peut-être déjà entendu en tant que coach parler des oméga-3 et des oméga-6. Certains étant plutôt anti-inflammatoires, d'autres pro-inflammatoires. Le rapport entre les deux étant important. Eh bien, on voit bien que nous avons besoin de lipides également pour cette fonction-là. Alors, si les lipides sont importants, en quelle quantité ? Alors, entre 30 et 40% de votre apport de calories sur la journée seront recommandés au niveau d'un apport lipidique. Parce qu'en parallèle, un autre avantage de l'apport en lipides, c'est la stabilisation de l'index glycémique. On a d'autres capsules expliquant l'impact justement de l'index glycémique, mais également de la charge glycémique. Non pas d'un aliment, mais du repas au complet. Et donc, tout ce qui est lipidique et protéiné, ralentissant un peu la digestion, ça ralentit l'augmentation de la glycémie au niveau sanguin et donc de l'index glycémique et donc du pic glycémique éventuel. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'avantages au niveau de la consommation de gras, mais il faut pouvoir différencier les différentes sources de gras. Sachant que même si on veut associer le gras avec une source de glucides, l'addiction alimentaire est souvent associée aux trois ingrédients sucre, sel et gras. Donc, on ne va pas rajouter systématiquement du gras dans une préparation pour contrer l'impact du sucre au risque effectivement, éventuellement, de vouloir consommer un peu davantage de cet aliment. Donc, ce sera vraiment important de consommer des aliments non transformés. Comme ça, vous êtes certain, dans la majorité des cas, d'avoir des lipides de qualité. Alors, ça dépendra aussi de la manière dont ces lipides ont été produits. Si vous avez un animal qui est élevé avec des antibiotiques, vous risquez d'avoir une graisse de moins bonne qualité. Si vous avez des poissons qui sont dans les mers pollués, vous risquez d'avoir des graisses de moins bonne qualité. Et en général, les lipides, le gras du monde animal risque toujours d'être un peu plus toxique que les lipides venant du monde végétal. Mais ça ne veut pas dire pour cela que toutes les huiles végétales sont bonnes pour la santé. Pendant des générations, on a consommé toutes sortes d'huiles végétales, l'huile d'olive, l'huile de coco. Mais ces dernières années, on a transformé des aliments naturels en une huile dite naturelle et bonne pour la santé. Je pense à l'huile de soja, à l'huile de tournesol, à l'huile de maïs, qui sont beaucoup trop riches en oméga 6. C'est donc inflammatoire et qui peuvent, pour une même quantité de calories, induire une prise de poids. Nous avons un laboratoire spécialisé dans l'obésité en France qui a fait l'expérience en prenant deux groupes de souris ayant la même quantité de calories, la même proportion de lipides, la même quantité d'exercice physique avec leur petite roue dans le laboratoire. Les souris qui avaient une huile riche en oméga 6, l'huile de soja, par rapport à l'huile de lin riche en oméga 3, avaient pris du poids. Et donc, on voit bien qu'à nouveau, la prise de poids ou la perte de poids ne dépend pas uniquement des calories. C'est un des éléments que vous pouvez facilement gérer de manière très simple, mais que derrière, on a besoin d'une qualité alimentaire. Et vous pouvez très bien jouer et perdre du poids grâce à un changement au niveau de la qualité alimentaire. Donc, surtout, ne pas éviter les graisses. Parce qu'il y a un élément que je voudrais ajouter, c'est qu'avec les graisses, vous avez les vitamines liposolubles. Liposolubles, ça veut dire associées aux lipides. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K, extrêmement importante. La vitamine A, pour la vue et pour le système immunitaire. La vitamine D, pour le système immunitaire également, et pour l'ensemble de votre physiologie. La vitamine K, selon le type de vitamine K, soit pour la coagulation, soit pour la calcification. Parce que c'est grâce à la vitamine K2 qu'on envoie le calcium au bon endroit et on évite justement la calcification des artères. C'est quand même un élément important. Et là, je fais un petit parenthèse par rapport au cholestérol qu'on a souvent montré du doigt. On l'a vu au niveau historique, ça n'est pas vraiment totalement innocent. Les premières études qui ont été faites contre le cholestérol, il faut comprendre pourquoi on a un excès de cholestérol au niveau du foie. La répartition entre le HDL et le LDL. Et même à ce niveau-là, lorsqu'on a compris, il faut aller vérifier la quantité de vitamine K2 qui, elle, effectivement, permet au calcium d'aller dans les os et de ne pas s'accumuler autour du cholestérol qui serait éventuellement le long de la paroi pour des raisons bien spécifiques. Donc, encore une fois, le cholestérol qui est montré du doigt dans la prise de poids n'est pas le responsable, mais une conséquence d'une autre problématique bien souvent liée à l'inflammation. Et bien, lorsque l'on diminue l'inflammation et qu'on augmente la vitamine K2, on va avoir un profil lipidique bien meilleur. Et comme je le dis souvent, des effets secondaires positifs sur la qualité du sommeil, sur la qualité de la gestion des émotions, parce qu'on en aura géré notre stress. J'espère à nouveau que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et d'ici notre prochaine capsule, prenez soin de vous. Voilà les amis, donc si vous souhaitez aller plus loin, vivre de votre passion, avoir un métier de sens, rendez-vous sur Nutrition Coach Academy ou envoyez-nous un email sur info.nutritioncoach.eu avec votre numéro de téléphone et nous vous recontacterons dès que possible. A tout bientôt !